Ceux qui l'approchent parlent immédiatement de son charisme. Ceux qui la connaissent évoquent son incontestable énergie. D'autres encore retiennent son magnétisme. Et tous s'interrogent sur l'origine de cette incroyable détermination dont elle fait preuve. Dominique Ouattara est une femme singulière. A l'histoire plus singulière encore. Sa couleur de peau, et encore moins sa chevelure blonde, ne laisserait suggérer qu'elle se sente africaine dans l'âme. Elle a adopté l'Afrique autant que l'Afrique l'a adoptée. Mais après tout, n'est-elle pas née sur le continent africain ? C'est en effet en Algérie, à Constantine précisément, que la petite Dominique voit le jour en 1953. Elle s'appelle alors Nouvian. Son père est un militaire français en poste dans cette grande ville située à l'est du pays. Une carrière de gendarme qui l'a menée aux quatre coins du monde, jusqu'en Indochine. L'homme ne compte plus les médailles qu'il a honorée jusqu'à la fin de sa carrière. Mais un an après la naissance de Dominique, la guerre d'Algérie éclate à Constantine, suite à une insurrection dans les Orès. La petite Dominique grandit au milieu de quatre frères et sœurs, dans un mélange d'insouciance et de rigueur toute militaire. Mais très vite, la guerre d'Algérie rend l'atmosphère pesante. À quel moment l'enfant prend-elle conscience que ce qu'on nomme pudiquement les événements est une véritable guerre ? À quel moment est-elle arrachée à sa terre de naissance ? À l'odeur du jasmin ? De ses premières années sous le feu des armes et des bombes, l'enfant n'a que peu de souvenirs. Mais l'angoisse de ces années-là se mue en carapace. La toute jeune fille se montre très rapidement au pignâtre. Elle est rentrée en France, en Alsace, où la famille a trouvé refuge. Dominique obtient son bac, option économie haut la main. Changement de cap. Elle décide de poursuivre ses études en région parisienne et passe un deuil de langue avec toujours l'économie en option. Le hasard met sur son chemin celui qui deviendra son premier mari, Jean Folleroux, l'un de ses professeurs à l'université de Nanterre. Dominique sait saisir les opportunités qui s'offrent à elle. Elle n'a pas peur de prendre des risques. À peine ses 22 ans fêtés la voilà mariée et prête à s'envoler pour la Côte d'Ivoire, là où Jean est nommé au sein de la coopération française. Une vie nouvelle s'offre à elle. Une vie faite d'inattendus et d'événements hors normes. La jeune femme est aussitôt employée comme assistante bilingue au bureau des Nations Unies. Parallèlement à ce premier emploi, deux enfants, Loïc et Nathalie, naissent de cette union. Le choix du roi, le bonheur sans nuage. Mais en 1983, c'est le drame. Dominique, qui n'a pas encore 30 ans, se retrouve veuve à la suite du décès tragique de Jean. La jeune maman fait face et relève la tête. C'est ce qu'on lui a appris. Ne jamais se dire « je n'y arriverai pas ». Ne jamais renoncer. Assurer son autonomie a toujours été pour elle une question essentielle. Heureusement, quatre ans plus tôt, Dominique avait concrétisé ses projets dans l'immobilier en créant, selon l'entreprise, l'Agence internationale de commercialisation immobilière. Les débuts sont florissants. Elle se jette à cœur perdu dans ses affaires. Son flair légendaire ne trompe pas. Elle sent que c'est dans ce domaine qu'elle pourra exceller. Avancez toujours. Dominique décide de passer un premier examen en matière d'immobilier, puis un deuxième, spécialisé en tant que marchand de biens. Deux diplômes qu'elle obtient, et c'est le début d'une longue carrière. Le réseau africain, tissé depuis son arrivée en Abidjan, lui permet d'obtenir la gestion des biens des présidents au Fouet de Boigny, et d'Omar Bongo également. D'une rencontre à l'autre, Alassane Ouattara, qui deviendra le premier ministre du père de l'indépendance ivoirienne, lui confie lui aussi en 1985 la gestion de ses affaires. Il est à ce moment-là un fonctionnaire international au FMI. Ce professeur qui porte beau n'est pas insensible au charme de cette jolie française, blonde, si africaine dans son être. La fascination est réciproque. Leur romance débute quelques années avant la nomination comme premier ministre d'Alassane Ouattara. Lui aussi a deux enfants, nés d'une précédente union. L'équilibre se fait naturellement entre les deux familles. En 1991, rien ne s'oppose à leur mariage, qui sera célébré à la mairie du 16e arrondissement de Paris. Un mariage mixte à tous égards, un mariage complémentaire à lui la politique et à elle les affaires. Dominique, devenue Madame Ouattara, poursuit le développement de son agence internationale en France et dans différents pays d'Afrique. Son entregenre lui ouvre les portes et ses affaires prospèrent. Elle a, dit-on, une main de fer dans un gant de velours et un sourire à toute épreuve. Parallèlement à l'immobilier, elle rachète les radios Nostalgie ainsi que le réseau de franchise de Jacques Dufsange aux USA qu'elle préside déjà. À l'image du Black Volta, la vie politique ivoirienne n'est pas un long fleuve tranquille. Alassane Ouattara, premier ministre, réussit à remettre son pays à l'équilibre budgétaire en 1993. Et bien qu'élu président du Rassemblement des Républicains en 1999, ce n'est que 11 ans plus tard qu'il peut se présenter à l'élection présidentielle. Mais la première fois est la bonne pour cet économiste de renom. Et Dominique Ouattara devient le 6 mai 2011 première dame de la Côte d'Ivoire. Son ascension est vertigineuse. Dominique est une femme de décision, pas le genre à tergiverser. Depuis son arrivée en Abidjan en 1975, elle est devenue ivoirienne à part entière. Elle a appris à regarder autour d'elle. Elle est sensible à la condition des femmes et des plus démunies. Elle n'ignore pas qu'on l'attaquera, comme le sont toutes les premières dames. Ses affaires sont un angle d'attaque. Elle se démet aussitôt l'élection de son mari acté de toutes ses fonctions à la tête de ses sociétés. Elle ne veut pas être une faille pour son mari, mais un atout. On les reproche en ambition ? Oui, elle en a. Mais plus encore pour les autres que pour elle-même. Elle veut améliorer la condition des femmes et des enfants de son pays d'adoption. Désormais, c'est une autre Dominique. Entièrement tournée vers le social et l'humanitaire qui œuvrera aux côtés de son mari. Sa fondation, Children of Africa, a été créée dès 1998. Elle n'a pas attendu pour être au service des Ivoiriens. Toujours impeccablement coiffée, on la voit désormais davantage en tenue locale qu'en tailleur occidentale chic. Lorsqu'elle parle des Ivoiriennes, elle dit « mes sœurs ». Et ses sœurs la considèrent en effet comme étant des leurs. Dominique Ouattara a dû affronter les épreuves de la vie, alors elle sait que le bonheur d'un enfant passe avant tout par celui de sa mère. Très vite, elle veut mettre en place des outils pour protéger les unes et les autres. En Côte d'Ivoire, les difficultés sont nombreuses et elle tente d'y remédier autant que possible. Sa priorité reste la lutte contre la traite et le travail des enfants. En 2012, la présidente de la Fondation lance le CNS, le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite des enfants. C'est dans les champs et dans les plantations de cacao que les enfants sont le plus détournés des chemins de l'école. Pas un discours sans que la première dame ne fasse référence à ce fléau. Expliquez, expliquez encore que la place d'un enfant est à l'école et pas dans une plantation. D'après les estimations, ce serait entre 300 000 et 1 million de mineurs qui travailleraient ainsi dans les exploitations agricoles alors que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. La Côte d'Ivoire, premier pays producteur de cacao au monde, voudrait se défaire de cette triste réalité. La loi pourtant l'interdit. Mais la tradition se perpétue bien trop souvent. Le fils doit succéder au père. C'est ainsi. La première dame sillonne inlassablement le pays pour sensibiliser à cette question majeure. Sur laquelle repose l'avenir de la future génération ? C'est son combat. Un combat chevillé au corps. Un numéro vert, le 116 a été créé pour signaler les cas de travail des petits. Des salles de classe sont ouvertes dans les régions les plus reculées. Une campagne de sensibilisation est lancée. Dominique Ouattara ne lâchera pas. Pas tant que l'exploitation des enfants ne sera pas éradiquée en Côte d'Ivoire et dans le reste de l'Afrique. En effet, sa fondation, Children of Africa, intervient aujourd'hui dans 12 pays d'Afrique. Bien sûr, la Côte d'Ivoire reste sa priorité. Et les projets s'enchaînent les uns après les autres. Ici, un centre d'accueil pour enfants en détresse. Là, une maison de vie. Et partout, des kits scolaires, des bibliobus, des salles multimédia avec toujours la même préoccupation. Que chaque enfant ait les moyens de sa réussite et de son émancipation. Alors, il lui a fallu intervenir sur tous les fronts. L'égalité des chances ne commence-t-elle pas par la santé ? Aussi, la première dame s'investit-elle elle-même autant qu'elle investit de moyens pour protéger les petits Ivoiriens ? Plusieurs hôpitaux ou centres mères-enfants ont vu le jour sous son impulsion. Souvent, il faut aller à la rencontre des habitants pour leur offrir des soins. C'est le cas avec les caravanes ophtalmologiques et les distributions de médicaments. La plus illustre des mamans de la République, telle qu'elle est accueillie lors des inaugurations « Travail sans relâche ». On évoque son important carnet d'adresse ? Oui, bien sûr. Elle n'hésite pas à le faire fonctionner pour l'organisation des dîners de gala de sa fondation et récolter des fonds pour ses actions. Alors, qu'il s'agisse de Carla Bruni, d'Emmanuel Béard ou encore d'Adriana 42, oui, les personnalités sont à chaque fois nombreuses à répondre présentes à son appel. Dominique Ouattara, qui a su conduire ses affaires, veut aider ses sœurs à accéder à une certaine autonomie. Pour atteindre cet objectif, elle a créé un fonds d'appui pour les femmes de son pays et aidé au financement de micro-projets. En 5 ans, 120 000 femmes ont adhéré au fond. Dominique Ouattara est aussi ambassadrice spéciale au NUSIDA et c'est particulièrement dans la lutte de la transmission du virus de la mère à l'enfant qu'elle officie. Lors de la 75e édition du Festival de Cannes, la première dame monte les marches du palais aux côtés de Sharon Stone. Elle revêt ce jour-là un pagne africain bleu orné d'arabesque doré. Le symbole est fort. Elle s'apprête à recevoir un prix spécial pour son engagement humanitaire. Ce prix déclare-t-elle. Je le dédie à mon cher époux Alassane Ouattara et à notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Que de chemins parcourus depuis ses premiers pas en Côte d'Ivoire il y a maintenant 48 ans. La jeune Dominique, tout juste âgée de 22 ans, aurait-elle pu imaginer un tel destin ? Première dame de Côte d'Ivoire depuis 13 ans, elle a fait évoluer les mentalités dans la protection des enfants et des femmes. Mais aujourd'hui, c'est dans toute l'Afrique qu'elle joue un rôle majeur. Tout récemment, à l'occasion de ses 30 ans de mariage avec Alassane Ouattara, elle a posté sur Instagram une photo d'elle et de son mari prise à l'époque des noces avec ce commentaire. 30 ans de joie et 30 ans de peine dues à la politique. Mais 30 ans de bonheur. Un bel exemple de résilience pour ses soeurs africaines.